Aujourd'hui, je fais un lait à la fraise coréen. C'est une recette que j'ai vue à de nombreuses reprises sur les internets, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et c'est visuellement magnifique. C'est assez simple, il faut des fraises, du lait, du sucre, quelques petits ingrédients, mais en général, ça risque d'être très rapide. J'y ai jamais goûté, mais j'ai très hâte de tester. Il nous faut 8 fraises et 6 fraises. Je vous laisse calculer le total de fraises. C'est un exercice mathématique en même temps. On va couper les queues des fraises. Pour couper les queues d'une fraise, vous prenez un couteau, vous prenez une fraise, vous appliquez une pression vers la queue pour la sectionner. C'est très difficile, ça demande de la patience. Ensuite, on les coupe en deux. On sépare 8 fraises et 6 fraises en deux groupes. Hop, comme ça, on coupe la queue. C'est important de dire boum à chaque fois qu'on coupe une fraise. Boum, j'utilise un couteau d'office de Michel Dumas. Maintenant, on va venir écraser nos fraises. Vous pouvez soit le faire avec vos mains, vos poings, ou un outil technologique comme j'ai ici. Hop, on met ça là-dedans, ça part. J'apprivoise encore cet objet, je ne le maîtrise pas encore. Comment ça marche, cette patente à gosses-là? Je pense que c'est plus rapide à la main. Je ne suis vraiment pas patient, mais je suis obligé de l'avoir. Ah, je l'ai eu! Yes! C'est très efficace comme machine. Maintenant, on appuie. Et ça ne marche pas. Nice! Wow! Mettez ça dans un petit chaudron. Parfait. Tout est beau ici, c'est magnifique. Après, on ajoute du sucre à notre concoction. J'ajoute trois cuillères à table de sucre. C'est vraiment au goût. Si vous voulez quelque chose de plus sucré, vous pouvez en ajouter plus. Un, deux, trois. Voilà, un petit peu plus. Maintenant, on ajoute une cuillère à thé de jus d'agrumes, que ce soit du jus de citron ou du jus de citron vert. Moi, j'ai du jus de citron vert sous la main. J'ajoute ça là-dedans. Finalement, j'en mets deux. Je me sens tannant. On fait cuire jusqu'à temps qu'on atteigne le point d'ébullition et on va laisser bouillir une minute pour que ça ressemble un peu à une confiture, mais moins épaisse. Voilà, c'est en train de bouillir. On attend une minute. Oh, wow! Ça sent la bonne baie, ça sent la bonne fraise des champs. Ça fait une minute. On va laisser ça refroidir dans un petit bol. Le but, c'est vraiment que ça ne soit plus du tout chaud parce qu'après, on va le mettre dans le lait. On ne veut pas que ça devienne chaud. Bien, voici la texture qu'on veut obtenir. C'est un compoté. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement lisse. Les morceaux ne dérangent pas du tout. C'est vraiment dépendamment de vos goûts. De toute façon, il va y avoir des morceaux par rapport à la suite. Donc, on laisse ça refroidir sur le côté. On n'a plus besoin de ça pour l'instant. Très facile. Très simple. On a déjà fait plus de la moitié de la recette. C'est très rapide. Maintenant, la suite, c'est qu'on doit couper ces magnifiques fraises en petits dés. Ça va servir de garniture. On m'a conseillé d'utiliser une paille pour enlever la feuille sans gaspiller des choses. Pourquoi pas essayer ça? Le problème, c'est que j'ai des petites pailles. Est-ce que ça va marcher? Technique de la paille. Ça ne marche pas du tout. La circonférence de la paille n'est pas suffisante. On va y aller à l'ancienne. Fuck off. Hop, tac, tac, et tac. C'est le moment d'être extrêmement méticuleux, voire même chirurgical. Plus les cubes sont petits et beaux, plus ça va être impressionnant pour la galerie. Donc là, je m'applique. Je m'applique beaucoup, beaucoup. On fait des mini cubes de fraises. Vraiment, là, mini cubes. Je vais vous montrer après à quoi ressemblent mes cubes. Finalement, ils ne sont pas très mini et c'est plus des rectangles. L'important, c'est d'avoir essayé très fort. On va enlever les parties vertes, pas très belles. Je n'ai pas les plus belles fraises du marché, donc ce n'est pas l'idéal. Bon, on continue. Avec toutes les fraises qu'on a, c'est le moment de réfléchir à sa vie, relaxer et discuter avec le chat sur twitch.tv slash gurkilive tous les mordis 20h. On discute, on chill. On coupe des fraises en cubes. J'ai coupé mes fraises. Comme vous pouvez le voir, des petits dés très précis, très symétriques, dignes d'un chef étoilé. C'est faux. On a nos cubes, on a notre sauce. Je serais juste à attendre que ça, ça soit encore plus froid. Ça refroidit quand même rapidement. On peut même le mettre dans le frigo si on veut accélérer le procédé. Notre magnifique coulis de fraises est refroidi. J'ai préparé une belle bouteille décorative avec une paille. On va mettre du coulis dans le fond de la bouteille. Comme ça. Vous en mettez comme vous voulez. Je vais mettre 4-5 cuillères. Vous pouvez aussi en tapisser sur les côtés de la bouteille pour donner un élément plus décoratif. Je ne l'ai pas mentionné, mais le lait à la fraise coréen, c'est très populaire en Corée. On peut en commander dans les cafés. Genre tu commandes un lait à la fraise et tu arrives avec un lait à la fraise. J'ai mis pas mal de sirop. Maintenant, on va déposer un peu de fraises en dés. Fraises en dés, fraises en dés. On aime ça les fraises en dés. Hop. Une cuillère ou deux dans le fond. Et le lait. J'ai du lait ici, 3,25% de matière grasse sans lactose. Vous pouvez utiliser du lait végétal. Vous pouvez utiliser le liquide que vous voulez tant que c'est crèmeux. J'ai pris du 3,25% parce que ça va être plus décadent, ça va être plus épais, ça va être plus cochon. On verse ça là-dedans. Oh! Wow! On rajoute un peu de fraises sur le dessus comme ça. C'est magnifique! Regardez ce magnifique lait à la fraise coréen maison. Wow! Ça a une belle couleur rose, on voit les morceaux de fraises, ça a l'air ultra naturel. Une paille là-dedans. Goûtons! Bon appétit. Oh wow! C'est vraiment très bon. Le goût de fraises est subtil, naturel. On sent qu'il n'y a rien de fake là-dedans. C'est 100% maison. Mais pour moi, ça aurait pu être encore plus puissant au niveau du goût de la fraise. Je vais rajouter de la purée. Encore plus de purée. C'est en faisant des tests comme ça qu'on développe la recette parfaite. On peut même rajouter une touche spéciale. J'ai une idée. Voilà. C'est rafraîchissant, c'est crémeux, c'est fruité, c'est pas trop sucré. Ça a un goût naturel, authentique, maison. C'est le genre de truc que je pourrais acheter. Je suis pas le plus grand fan de lait, mais le lait fonctionne tellement bien avec les fraises. Les produits laitiers en général, avec les fraises, c'est un délicieux mariage. Je peux pas aller en Corée en ce moment. Donc, on en fait chez soi, on fait venir la Corée dans sa cuisine. Il faut la vie de ma dame. Écoute-moi ça. Le lait à la fraîche, coréen. Imagine que t'es dans un café assez haut, il fait beau. C'est quand même bon. Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? C'est un peu chaud. J'aime juste pas le mélange de liquide avec des morceaux de dents. Moi, j'aime pas ça. Dans la vie de tous les jours, un changement de texture. Donc, c'est juste à cause de ça. Donc, une version sans ça, t'aimerais ça juste le liquide? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez essayer cette recette si vous êtes fan de fraises. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire? Un petit pouce bleu. Vous abonnez, laissez un commentaire. Je postillonne. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis en live tous les mordis sur twitch.tv slash gurkilive. 14h au Québec, 20h en France.